Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales avec Gaelden et Damned, salut les gars ! Yo, salut tout le monde ! Et du coup on se retrouve pour notre combat de fin de série épique, on va dire. Non, je pense qu'on était globalement d'accord qu'on se tente une fuite. Courage, fuir ! Les armures subiront des dommages, on risque d'être blessé, on perd d'autres bonheurs, c'est supportable. On a quand même tous nos remèdes encore et on pourra potentiellement en refaire. L'objectif donc du coup, tenez-vous prêts, ça va être de fuir et de tenter de s'enfoncer dans la forêt pour qu'il ne nous rechoppe pas. On va voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe. Ils n'ont pas de petits timers avant de se rejeter sur nous, ça peut être tendu. Oui, ils sonnent la retraite. Alors, Chobity devient Endurant du coup, très très bien. Ça fait quoi Endurant ? Il a une chance de ne pas subir de blessures au combat. Eh bien, écoute, fantastique. Je suis le seul à ne pas être blessé, moi. Ouais, j'avoue. Alors du coup, je vais reprendre... Oh putain, tout soigner 4 ? Ouais. Wop, hop, hop. Ah ouais, c'est pas de la gnognote, quoi. Alors, pourquoi il ne me propose pas de soigner ? Même en prenant les remèdes, ok, peut-être un petit bug. Bon, on soignera après, c'est pas la mort. Donc, les blessures, ça fait que les dégâts civils sont doublés. Ok, donc c'est même pas... Avant, on avait une... La blessure, c'était qu'on... On se faisait défoncer le cul, en gros. Si tu ne te soignais pas, ça pouvait s'infecter. Ben, cela dit, ça peut peut-être quand même s'infecter. Mais Chobity a une échymose et le signe... Ah, maintenant, il y a plusieurs blessures. Le signe, il a une rupture des ligaments, ce qui fait qu'il se déplace de la moitié de sa capacité. Alors que Chobity, elle a une échymose. Ce qui fait qu'elle subit de doubles de dégâts. Malice, la rupture des ligaments, donc elle se déplace moins. Et Damned, il y a quoi ? Enthor, ça ne peut plus être choisi pour effectuer une activité. D'accord. Ah oui, donc il ne peut plus marmitonner. Ouais, c'est cool d'avoir des différences comme ça de trucs. Bon, de toute façon, on va essayer de se replier. Attends, on a une déco du Damned. Ah, il a été déco, je n'ai pas vu de message. Et il est là. Ah oui, il a déco de Discord, mais est-ce que ça déco du jeu Damned ? Et tu es avec nous ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Non, non, c'est bon, c'est mon vieux bug, enfin le vieux problème Logitech Discord qui fait que si je mute une seconde, il ne veut plus me le remettre. Ah très bien, pratique. Ouais, c'est hyper relou, il faut que je relance Discord à chaque fois. Donc il ne faut pas que je mute en fait, voilà. Eh bien écoute... Si je dois roter ou péter, il faut que tout le monde m'entende, c'est trop bien. Nickel. C'était pas pour ça, mais... Pas bon exemple. Mais voilà pour dire... Donc oui, je disais du coup pour rien. Oui, donc j'ai une entorse, mais quand j'ai entendu que tu expliquais le truc, je dis ok, ils ne m'entendent plus. Ils ne m'entendent pas. Non, je te confirme qu'on ne t'entend pas. Eh bien du coup, si tu veux, on essaie de fuir. Je crois que c'est toi qu'on attend du coup. Eh bien ouais. Dans le continué. Donc pause. Ok, ils ont l'air d'avoir disparu. Putain, on est censé camper en plus quoi. La loose. On est censé camper. La grosse merde quoi. Il y a des sangliers, on va essayer de ne pas se faire pécho. Eh bien prenez les remèdes. Moi, je n'en ai pas besoin donc... Ouais, bah du coup, je pense qu'on va se soigner au remède, tant pis. Soigner la blessure, chance de réussite, 100%. Ah oui, parce qu'en plus, tu peux avoir des chances de réussite. Fantastique. Mais c'est vrai que je crois que tu peux essayer de soigner la peste avec le remède et que du coup, tu n'as pas 100% de réussite si tu n'as pas un remède spécial peste. Ah, il y a la peste dans le jeu. D'accord, très bien. Ouais, avec les rats. Tu sais, les... Ah oui. Les rats, s'ils passent ton armure et qu'ils te tapent ta vitalité, ils te foutent la peste. Ah oui, puis... Ah oui, puis les armures à zéro en plus. C'est bien ça ? Ouais, on s'est fait péter les armures, ouais. C'est ça qui est bon. Alors, sachons qu'il y a une armure à 5 au pire, qui est en pleine forme dans l'inventaire, éventuellement. Mais ouais, j'ai réparé les miennes histoire de pouvoir tanker si jamais vraiment les sangliers nous chopent. Mais je pense qu'il va falloir qu'on rush en ville, quoi. Après, là, si on campe... Moi, j'ai plus du tout d'armes. Malice, c'est bon, j'ai plus du changer contre celle à 5. Mais alors après... Bon. Eh bien, on évite la prison, peut-être, finalement. Puis on essaie d'atteindre la ville pour se débarrasser de cette évente pourrie. Ah oui. Ah, parce que je sens qu'ils vont repoper, à mon avis. Ouais, on recrutera, on peut recruter en ville aussi. Ouais, on peut refaire un tour par là, on n'est pas aux pièces, quoi. De toute façon, je ne sais pas si on va pouvoir atteindre la ville sans camper. C'est bon, les sangliers nous n'ont pas vus. Non, non, il faut qu'on... Ah, là, ouais, regardez au nord, là, enfin, au-dessus de nous, là, à gauche, sur la route, il y a de nouveau des... C'est ces mecs-là qu'il faut qu'on évite. Si on longe par la droite, tu crois qu'ils vont nous voir ? Si on longe par la droite, bah, normalement, on doit aller par la droite pour aller en ville, donc il y a au moins... Je ne les vois pas, mais je fais confiance au signe. Ah oui, c'est peut-être... Ah oui, c'est d'accord. Si on faisait un peu de camping, non ? Ouais, on peut peut-être camper là, dans la forêt, c'est peut-être un peu près safe. Ok. Ça se tente, en tout cas. Ça se tente. Du coup, on va produire deux de matériaux, ça sera pas mal. Est-ce que je peux éventuellement construire des trucs utiles ? Pas trop. Non, pas vraiment. Il te reste des crochets ? J'en ai quatre. Ok, on peut l'appeler en face. Si j'ai trois cordes, le cas de chien. Klaïs, on peut le mettre autour du feu de camp ? Oui, on peut le mettre au four du feu de camp. Parfait. De type apprenti. Avec une tenue de forgeron qui donne cinq d'armure, ça vaut pas la peine de lui piquer. Bon, ça va, le bonheur, ça va. Au final, on a pu soigner, donc on a récupéré des fioles vides qui nous permettront de refaire des trucs éventuellement. Je vois que Damned est en train de nous préparer une petite popote. Ouais, je peux rien cuisiner, mais bon, on a des restes, quoi. Bah, à la limite, tu utilises les trucs qui sont déjà cuisinés, les saucisses, parce que les poissons, tu pourras peut-être les améliorer. C'est que je voulais essayer de... Ah oui, essayer de flirter avec le 24. Mais je peux pas. Ah, je t'avais dit, une petite carcasse de temps en temps, ça peut être utile. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que je voulais voir si en retirant... Il faut verser la sable aussi. Bah ouais, après, ça vaut peut-être le coup quand même de caler... Ouais, quoi, tu me diras la perche, c'est que trois. Ah, mais voilà, 25 sur 24, ça fera l'affaire. Yep. Niveau de danger, aucun. Normalement, on devrait être bon. Et après, on court vers la ville. Alors, on a gagné 4 de bonheur, on a récupéré tous nos points de bravoure. Faudra qu'on les claque, parce que là, quand on est à 7, on peut pas gagner de points de bravoure temporaires, quand c'est comme ça. Ouais. Ah oui. On a gagné un petit peu d'influence, on a gagné des matériaux, et bah... Je mets pause direct. On y en laisse. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, putain ! Si je continue à ce rip, je ne tiendrai pas longtemps, j'ai encore mal aux côtes et ma vision est toujours aussi trouble. Laissez planer sur le troupe un silence gênant. Cacher ses craintes aux autres pour ne pas perdre leur confiance. Suggérer par Dame Ned. Attends, attends, attends. Si je mets mon curseur... Le truc du milieu, ça me dit suggéré par Dame Ned, mais c'est peut-être le personnage, pas toi, en fait. Ouais, parce que moi, je peux pas cliquer sur quoi que ce soit. Demandez une prise de risque. Et j'obtiens le trait prime de risque que gante le salaire de 30% ! Dis donc mec, ça va, oui ? On peut endurer, on gagne 2 points de bravoure, mais on est déjà au max. Moins 5 de bonheur et 20% de fatigue, ou je boude. Boudeur. Après un repos, la troupe gagne... Ah, c'est un trait que je gagne, du coup. On gagne 2 points de bravoure en moins après un repos si j'ai le statut boudeur. C'est abusé, quoi. En gros, on gagne plus rien, sauf si on met des gens à l'attente, quoi. Non, on veut endurer, hein. Tu veux endurer, le signe, hein. Ouais, on veut endurer. On veut endurer, hein. On veut endurer, hein. Ça va bien, deux minutes, hein. Pas là pour glander, non plus, hein. Alors, du coup, comment ça s'est passé sur la map ? Les mecs se sont un peu rapprochés, mais c'est gérable, je pense. Ouais, je les vois toujours pas, mais... Ils sont... Est-ce que je peux faire des marqueurs ? Non, c'est par là, non ? Ah, non, tu peux pas en pause. Pas en pause, je crois que tu peux pas. Ouais, ils sont là, ouais. Ah, où tu viens ? Ils viennent vers nous, en plus. On les rush. Ah, il y en a d'autres sur le chemin de la ville. Faut qu'on longe vraiment la... la rivière, quoi. Enfin, le lac. Ouais, putain, ils nous ont vus. Oh, ils nous ont vus. Non ! Ah, t'es tellement lent. Il y en a deux, ils nous ont vus, quoi. À l'enfer. Attendez, attendez. Ah, non, c'est bon. Putain. Bon, on combat et on fuit. Oh ! Putain, on va prendre cher. Ils sont quatre, cette fois. Non, ils sont toujours quatre, mais alors, c'est pas les mêmes. Ouais, il y a un archer, ça sera mieux. Il y en avait un aussi, je crois. Il y en avait un tout à l'heure aussi. Mais il y a un spadassin à la place d'un légionnaire, quoi. Je suis pas sûr que ça fasse moins mal, hein. Non, je pense pas non plus. Bah, l'avantage, c'est que les armures... Je rappelle que je n'ai plus d'armure, hein. Sachant que derrière, il y a un autre groupe qui arrive en plus. Oh, ouais, bah, c'est la mort, quoi. C'est les mêmes. Alors, le spadassin, il fait quoi ? Interception, se désengage et charme ligne droite. Inflige dix dégâts à toutes les unités sur le chemin et inflige ralentissement. Parfait ! Nickel, quoi. Le mec, il charge sur huit mètres et il fait dix dégâts à tout le monde sur le chemin. C'est parfait. On est bien, 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 quoi. Non, bah, on fuit, hein. Bah, ouais. Allez, hop. Par contre, va falloir tracer, putain, ceux juste derrière, ils vont nous choper aussi, quoi. C'est sûr. Niveau blessure... On va pas réparer cette fois. Oh, pas le coup. Malice a une déchirure. Toi aussi, d'ailleurs. Ouais, bon, ça fait deux fois que j'en ai pas un. Là, j'en ai pas eu, moi. Pause. Ah, ils sont toujours là, les mecs. Ah, mais non, mais par contre, on a désagro les deux. Eh bah, on trace, hein. Faut qu'on trace. Putain, mais il reste pas coincé derrière le rocher, là. Vite ! C'est là que la compétence qui permet de courir sur la map peut être utile, quand même. Je m'étonne. Oh, là, 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 la violence. Je sais pas pourquoi on est dans la taverne, mais on va rendre les quêtes. Je vais double-cliquer comme des gros porcs. Ah, pour collecter les primes ? Ah, on peut collecter les primes, ouais, mais normalement, on aurait dû arriver sur la carte de ville. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme primes pour se refaire ? On regardera plus tard, on va aller filer le mec au forgeron, des fois qu'ils peuvent nous attaquer en ville. Maître Ulan, mon cher, on peut livrer le forgeron. C'est parti. En livrant, sélectionner un compagnon, le forgeron. Je vous avais demandé un forgeron et vous m'emmenez un réfugié recherché par un comte ? Très bien, il travaillera dans la rivière boutique. Le mec, jamais content. C'est clair. On traîne un roll-o-land, pas de soucis. Par contre, est-ce que du coup... Il peut nous réparer. Ouais, pour 20 balles, je pense que c'est rentable. Clairement. Hop. Et puis, on va prendre des matériaux. Réparer l'inventaire ? Ah oui, non, parce qu'il y a les herbes de paysans pétés dans l'inventaire, on peut faire ça. On va lui vendre, d'ailleurs. Moi, on prend les 20 matériaux bruts. Ouais. Ça pèse 10. Peut-être pas 11. Je m'arrête là, je pense qu'on est bien là. On est 30 là. Attends, on a 30, oui, ça va. Ça laisse de la place. La force. On a toujours pas de forgeron. On va peut-être aller se recruter un sixième. Ouais. Et puis... Alors du coup, là, t'avais un... Et puis, on en prend un forgeron. J'ai l'impression que ça n'a pas changé. Ah si, non, maintenant, on a une épéiste level 2 qui a zéro trait. Ok. Mais qui fait du soin. Une épéiste level 2 qui est coopératif. 10% de dégâts si adjacent à un allié au combat avec une grosse épée. Pourquoi pas. Et l'autre, c'est un autre archer malin et agile. Ouh, deux traits positifs et pas de traits négatifs. C'est bon, ça. Écoute, c'est pour toi le perso, Gaëlden. Donc, c'est toi qui vois. Je continue dans le kitap. Avec Isabude. Isabude, l'épéiste à deux mains. Ouais. Un peu, ouais. La recherche avec ses deux traits, c'est pas dégueu non plus. Elle te plaît. Par contre, elle est chère. 20 de sol, quoi. 15 seuls membres épéiste. Ah, Isabude, il y a les K15. Ouais. Ouais. On paye les traits positifs. Mais moi, ça ne me dérange pas que tu prennes l'épéiste. On est là pour le fun. Je vais maintenir. Putain, je ne vais pas y arriver. Il faut recruter 40 d'influence et 80 de thunes. On peut se permettre. Ouais. Allez. Il faut que tu mets la refile. Alors, Isabude... Ah, je n'ai pas le bouton transférer un personnage ici. Il va falloir qu'on soit sur la map ou un truc du style. Si on sort. Ah oui. Non plus. Est-ce que je suis obligé ? Peut-être s'éloigner une vilaine. Pas qu'on soit en pause. Non, bah écoute, on essaiera quand on sera sur la map, peut-être. Ouais. Je te laisserai faire ce niveau. Et Isabude, bah du coup, il faut la passer à Forgeron. Ouais, du coup, je vais lui mettre Forgeron, Force plus 1. Ça va bien en plus avec sa grosse épée. Bah du coup, ça va me permettre de montrer les petites cutées comme ça. Donc, actuellement, on peut faire des couteaux de lancée, des haches de lancée, des targes et des hard qui donnent 10 d'armure. Donc, c'est de la hard déjà un peu mieux que ce qu'on a, quoi. Déjà, je pense que je vais faire deux targes. Ouais. Ça me semble légit. 11% de garde et 5 d'armure. Alors, attends, par contre, ça fait quoi par rapport à ce qu'on a là ? 3 d'armure en plus et 1% de garde seulement. C'est pas non plus oufissime, quoi. Oui, mais ta protection, que tu n'avais peut-être pas avant. T'as une compétence en plus. Ah oui, ça donne protection, t'as raison, ouais. Gagne déviation. Ok, bah écoute, je vais en faire déjà un, enfin une. T'as un choix, c'est parti. Alors, du coup, les plaques de métal chauffent. Appuyez quand une plaque devient rouge pour Forger. En appuyant quand elle émet des étincelles, on crée un objet de qualité supérieure. Et si on les tape tous au bon moment, on a un objet de qualité exceptionnel. Ce qui est hyper chaud. De mémoire, c'est pas facile. Non, c'est hyper chaud. Bon, j'ai réussi à en faire 3, c'est déjà pas mal. Ah bah, on le voit pas. Ah, vous le voyez pas ? Non, bien sûr, rien du tout. Bon, bah du coup... Mais on a gagné une connaissance, ça on l'a vu. Bonus de première fabrication, objet de qualité supérieure. On a gagné la rondage en fer plaqué. Ah bah, est-ce que c'est, je peux faire une rondage en fer plaqué ? Ah oui, non, c'est vrai, il faut la débloquer. Je regarde un peu ce qu'il y a dans les recettes et autres. On n'aurait pas assez de fer, à moins que vous ayez dans votre inventaire du fer, on ne pourrait pas faire une rondage en fer plaqué. Non, il n'y a pas. Du coup, on pourrait débloquer la course, pour courir pendant quelques instants, pour échapper à des poursuivants sur la carte. C'était pas mal, ça. Je n'avais jamais vu l'intérêt jusqu'ici, mais en vrai, c'est pas si dégueulasse. Non, on a peut-être plus d'utiles à faire. Je suis semi-FK, je ne réponds pas forcément sur une sollicité. Pas de soucis. Très bien. Après, sinon, c'était quoi ? Rationnement éventuellement qui était pas mal ? Plan de carrière, c'est pas mal. Plan de carrière qui permet d'ajouter une croix, un attribut, et ça dépense de l'influence. Ça peut permettre de dépenser l'influence. J'ai aucune idée, par contre, du nombre de points d'influence que ça bouffe. Ouais, et je sais pas non plus, je me souviens que l'influence dans mon let's play, elle était pas hyper utile, à part pour recruter, et puis pour les quêtes spéciales qui coûtent 50, mais une fois que tu les as toutes faites, il n'y en a plus. Ouais, donc c'est pas mal le plan de carrière, en vrai. Ça permet de bien booster les persos pendant les levels. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt... On peut essayer. Après, sinon, on peut débloquer dans n'importe quoi d'autre. Ouais, c'est bien, j'avais bien l'idée. Les recettes, on pourrait faire du porc, on va changer de sel, ou de la carme grillée. Faut qu'on bute des loups, c'est tout. On a trouvé, on a débloqué la recette des loups, faut qu'on bute des loups plutôt que des sangliers. C'est ça, les carpes. Bon, pareil, ça permet de faire des carpes, mais bon... Je suis de retour. Vu qu'on a plus de pêcheurs. C'est vrai. On se disait qu'on tenterait bien le plan de carrière. Ouais, j'ai entendu, j'étais semi à FK seulement. Si ça te convient pour tester. Alors, peut-être que ça ne nous servira pas. Ça se trouve, il faut dépenser genre 200 influences pour le faire, mais... Ça, on ne le sait pas. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas. Écoute, tant qu'on ne l'aura pas testé, on ne l'aura pas appris. Ouais, allez, c'est parti. On verra lors du prochain level. C'est ça. Du coup, je vais essayer de faire une deuxième targe. On a ce qu'il faut. Après, on aura plus de minerais. Niveau du cuir, si on veut faire des armures, je ne peux en faire qu'une seule. Des hard à 10 d'armure. Je ne sais pas si ça vaudra le coup. Actuellement, en armure, genre moi, j'ai quoi ? J'ai l'armure dehors la loi un peu cool, qui donne 9 d'armure, 1 de critique, 2 de mouvement. Donc, je gagnerais 1 d'armure, mais je perds tous les autres bonus. Ou alors, j'améliore de 2 l'armure de showbite, il ne s'est pas ouf. Non, mais moi, je suis à 5. Ah non, je suis à 8, maintenant. Ouais, ça coûte 3 cuirs et 3 tissus, quoi. Ce n'est pas non plus donné. Ouais, mais bon, il faut... Après, on le fait au moins une fois, on fait progresser la connaissance. Ouais, de toute façon, il faut tous les faire au moins une fois, quoi. Ouais. Écoute, je ne vais peut-être pas faire une deuxième tarche pour l'instant, parce que c'est quand même assez gère, il y a moyen de trouver. Des fois que tu arrives à faire un truc de bonne qualité, ça aura peut-être des bonus supplémentaires. De toute façon, on a tout intérêt à essayer de multiplier les fabrications. Yep. Et on a une harde avec une étoile d'armure 11, du coup. Et qui a un trou pour mettre un renfort d'armure en plus. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Ça, c'est pas mal, ça. Donc, moi, j'ai un truc. J'ai une armure à 8, pardon. Alors, je vais peut-être la prendre avec Chobiti. Pour tanker un peu plus. Ouais. Si ça vous va. Elle est à quoi ? Elle est à 8, Chobiti ? Elle est à 8, Chobiti, ouais. Du coup, je vous mets la 8 dans l'inventaire. Tu peux peut-être la mettre à la nouvelle épéiste ? Il me semble qu'elle est à 5. Oui, elle est à 5, t'as raison. Mais à 5, je pense que tout le monde a au moins 5 dans le groupe. On a tous à 5, donc. Ouais, on a tous 5, ouais. Là, elle peut être vendue au Pécor. Et après, on n'a plus de ressources. Je pourrais faire éventuellement une nouvelle targe, mais pour l'instant, c'est pas utile, je pense. Je suis d'accord. Je vais filer la protection à le signe, parce que du coup, Chobiti l'a déjà avec sa classe. Par contre, c'est pas la même protection, je pense. Attends, je revends l'arbre de paysan. Le couvercle de tonneau, je pense qu'on peut le revendre. Ah, on peut le garder au cas où on trouve une arme sympa, à une main, genre pour toi ou l'épéiste. Au moins, t'auras pas une main vide. Le couvercle de tonneau, quoi. Excellent. Ouais, le couvercle de tonneau. C'est juste que ça pèse 4, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça pèse 4, puis ça se revend 12, quand même. Ouais, revendez-le. Allez, on le revend. On aura mieux d'ici là, peut-être. Au pire, on fabriquera si jamais on veut. Maintenant, on a un voleur, on peut voler, en plus. Ouais. Avec des chances de merde, je le pense. Il faudra nous faire des potions. Ouais, mais je crois qu'on n'a pas ce qu'il faut. Regarde, je crois que c'est toi, Damned, qui a l'alchimiste. Ouais, ouais, mais le problème, c'est... C'est qu'est-ce qu'elles vend, quoi. Mais ouais, elles vendent que de la potion, elles ne vendent pas d'ingrédients. Ouais, je crois qu'il nous manque les iris des neiges, là, pour faire des vraies potions. Ouais, c'est ça. Du coup, il nous reste un remède, mais tu as dû le prendre. Par contre, on peut soigner. Il n'y a plus de remède. On peut soigner pour 20. Et un remède, c'est 39, ouais, donc on va soigner pour 20. Ah, du coup, c'est dommage. Je ne sais pas si tu as allé la consommer pour... J'en ai consommer un tout à l'heure, ouais, pendant le chemin. J'aurais pas dû, si j'ai mis ce qu'il y a. Bah, je ne savais pas non plus, donc, t'inquiète. Mais moi, je ne l'avais juste pas pris en me disant si on se refait choper, comme ça, au moins... Bon, je pense qu'elle a une chance de mourir si elle se prend de blessure, mais... Du coup, il faut qu'on achète un peu de sel. Ouais, j'en ai plus que 3. Ça pourrait être utile, ouais. Écoute, vas-y, fais tes courses. Fais-toi, plaise. Pas de problème, va-t'en pardon, excusez-moi. Hop, que je prenne l'habitude. C'est là, un, deux... Bon, ça va, on a des sous, hein. Je vais en prendre, voilà. Ouais, avec un jus à la place. Petite vingtaine. Ouais, mais ça va, ça ne prend pas très trop de place. Mais ça se consomme vite, donc... Ah, c'est tel de verre, mais... C'est dommage. Je vais en profiter pour vendre les petites merdes de babioles, hein. Ah oui, complètement. C'est dommage, parce qu'il vend 2-3 ingrédients, mais c'est des ingrédients que je ne maîtrise pas en recette. Donc, il aurait eu du loup, clairement, je vais l'en racheter. Il peut pas regarder l'autre, hein. Peut-être qu'il a du loup, hein. Il y a un autre marchand à gauche, là. Non, l'autre, c'est des légumes. C'est des légumes, ouais. Ah, mais elles vendent du sel... Ah, bah, tu vois, elles vendent du sel pas cher. J'avais oublié ça, aussi. C'est vrai qu'il y a ce truc-là, ouais. Bah, tu peux l'acheter tant qu'on niais, hein. Tu revends combien, l'autre ? Tu le revends combien ? Un. Et si tu le revends à l'autre marchand ? Ça sera pareil, je pense. Il y a des chances, ouais. Ouais, ouais, pareil. Ouais, bon, bah, écoute, c'est pas grave, hein. Si t'en en prends plus, on pourra plus partir. Non, mais je savais pas qu'il y avait des remises dans ce jeu, etc. J'avais complètement oublié, aussi, ouais, j'avoue. Et lui, il nous vend... Moi, c'était le même prix partout, donc... Ah, il nous vend... Ah non, du persil des marais, Yvan. Il y a du cuir, éventuellement, pour fabriquer, non ? Ouais, il nous en reste deux, du cuir. Il nous en reste deux. C'est pour faire des arts. Je connais pas encore bien les... Là, avec le cuir qui nous reste, je peux faire une autre targe. Et sinon, c'était du... C'était les arts de Addis d'Armure, là. Il faut de la consoude, aussi, pour les remettre, mais ça, j'en ai. Ouais, la consoude, c'est ce qu'on trouve facilement dans la campagne. Après, sinon, il faut des irises des neiges, et pour ça, il faut qu'on aille dans les montagnes. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est logique. Normalement, c'est la potion qu'on peut faire, juste en ramassant des trucs sur la route, quoi. Voilà. Ok. Bon, on est déjà pas mal. Alors, le bourgmestre, il veut toujours rien nous dire ? Enfin, la bourgmestre. Je pense pas. Par contre, on va pouvoir reprendre des quêtes, normalement. Ouais. Ouais, il y avait une facile et une moyenne qui traînaient. Ouais, voilà, elle nous dit rien. De toute façon, tant qu'on n'aura pas complété la quête, normalement, elle nous dit rien. D'accord. Elle nous ignore, ok. Très bien. On va aller regarder un petit peu, du coup, l'émissaire, parce qu'il nous reste les rats à faire, mais comme je vous ai dit, je pense qu'on n'a pas encore le niveau. Si tu descends, il y a une facile, l'ancien phare. Ah, deux faciles, maintenant. L'ancien phare était une moyenne, elle est passée en facile. Ouais, l'ancien phare, on a un de plus. On a un de plus, ouais. Ah oui. Alors après, est-ce que c'est intéressant ? Ouais, de toute façon, les deux autres sont en difficile, donc autant prendre ces deux-là. Elles ne sont pas tout à fait au même endroit, mais on va visiter, et puis c'est tout. Ouais. Elles ne sont pas au même endroit. Et est-ce qu'on en prend une autre avec l'informateur ? Bah oui. Qu'on a assez. La femme n'a condamné la mort, ou la réfugiée qui cherche des mercenaires ? J'avais oublié, ça, tiens. Eh ben, seul que tu veux. Pour la réfugiée. La réfugiée ? Je pense que, ouais, la réfugiée. Allô, allons-y pour la réfugiée, c'est parti. Oh bah, c'est pas loin d'une quête, en plus. De libérer l'ancien phare. Let's go ! Allons-y, du coup. Alors, du coup, on va s'éloigner, on va voir si je peux te filer machine. Bah, je peux toujours pas te la donner. Bah merde, comment ça se passe ? Comment ça se fait ? C'est en campement ? Tu peux me la donner à moi ? Non, j'ai pas le bouton pour aucun de mes persos, en fait. Est-ce que c'est au campement, peut-être ? Peut-être que c'est au campement, ouais. Genre, si on campe. De toute façon, on n'est pas obligé de camper, on peut en sortir. Ah oui, là, voilà. On peut gérer le compagnon. Ah ouais, ok. Ou le transférer. Et je peux le transférer. Alors, comment va-t-on l'appeler ? C'est ça, Galden. Je te laisse faire le niveau, du coup. Alors là. Comment va-t-on l'appeler ? Bah, tu peux mettre un petit Zikino. Une Malvinette. C'est un homme, non ? Non, c'est une femme. C'est une femme, je crois. Malvinette, c'est un nom maudit sur... Sur Emerald. C'est un nom maudit. Il faut que je... Comment ? Que je brise la malédiction. Alors, je vais pas prendre maître d'armes, puisque c'est ce que t'as pris avec... J'ai pris maître d'armes, ouais. Ouais. Alors, combattant, ça déstabilise, donc ça réduit la garde. Ou encouragements, qui permettent de la protection. Ouais, je vais prendre... Je vais prendre frappe déstabilisante. Ouais. Le petit coup de pied dans les rotules, pendant qu'elle sera engagée par Chobiti. Et, bah, go critique. Ou plus deux. Alors, du coup, est-ce que tu peux utiliser de l'influence ? Comment ça se passe ? Alors, plan de carrière. Vous pouvez dépenser de l'influence pour ajouter un plus un attribut lors du passage en niveau supérieur. Ouais, mais en fait, j'ai un 2 plus en critique, tu vois, qui me plaît bien. Mais tu peux pas le mettre à 3 ? C'est la question que je me posais, moi, justement, ouais. Je sais pas, c'est peut-être aléatoire, ça se trouve. Ça coûte que 10, hein. Pour passer de 1 à 2, ça coûte 10. Et pour passer... Non, tu peux pas avoir 2 plus 3. Par contre, tu peux faire du 1 à 2 pour 10, c'est quand même comptable. C'est pas mal. Ouais, c'est rentable. Et puis si tu peux passer de 0 à 1 pour un truc qui est pas proposé, parce que t'as que des choix de merde, c'est hyper... Ouais, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi, ouais. Mais bon, critique, c'est bien. Oui, oui, je comprends. Tout à fait. Ok, et ben... On va un peu quitter le campement, on va recamper. Et du coup, voir un peu quelles sont nos possibilités au niveau des quêtes. Donc on a toujours les rats. La prison, du coup, c'est pas la peine, je pense, au final. Ouais, dans les médias. Vu la thune qu'on a, on peut aller jeter un oeil si on peut pas s'acheter un poney. Mais je pense que ça serait peut-être pas mal. Yes, je suis d'accord. En plus, ça nous fait aller vers le sud et on a trois quêtes quand même. Allez, vendu. Go. Alors du coup, le sud, c'est pas où. Ouais, c'est vrai que c'est tendu des fois la carte. C'est là où on vient au final. Ouais, l'écurie, 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 juste là. Il y a la boussole en haut. La boussole est tout en haut. Oui. Ah oui, est au sud, ouais, c'est vrai, exact. T'as raison. Plein sud. On pourra passer dans les forêts. On va peut-être choper un peu de viande. Alors, si on veut l'acheter, comment ça se passe ? Ah oui, c'est vrai, le poney est élevé par des sangliers, le poney costaud, et le poney bénévole et alcoolique. Oui. Non. Tiens, en attendant, t'as pas racheté de la picole. Oui, c'est vrai. Ah, il en reste ? Il en reste trois. Il en reste trois. Ça fait trois repas, ça va, ouais. Par contre, comment on les achète ? C'est con. Ah, il faut leur parler, peut-être. Je crois, hein. Il faut leur parler. C'est 180, le poney. Ouais. C'est pas mal, hein. Alors, du coup, on prend lequel ? Franchement, on en aurait eu un qu'un. Ouais, on en aurait eu un qu'un. Bah, franchement. Bah, le costaud, hein. Le costaud, ouais. Ils coûtent tous le même prix, c'est quoi ? C'est 6 de bouffe ? De toute façon, il... Ouais, le costaud, il porte plus, en plus. Il porte 41, alors que... Ouais, bah oui, parce que là, ça doit être la constitution qui joue sur le transport, ouais. C'est ça. 6 de bouffe, quand même. C'est pas aussi bien que le... Que s'il avait vraiment le truc laborieux, là, mais c'est quand même pas mal, ouais. Non, mais alcoolique, quoi. Donc, on s'en met de l'alcool, faut que... Le poney alcoolique. Ouais, ouais, mais on prend celui du milieu, ouais. Ouais, mais je savais pas, bah il doit y avoir... Ah oui, il doit y avoir quelqu'un qui avait un truc... Ouais, ils coûtent le même prix, donc c'est parti, hop. Coucou. Le poney à rejoindre votre trou, il faut compassion, on se demande, mais pourquoi ? Et du coup, normalement, on peut avoir un fer gratos. Et ça, c'est cool. Ah oui, de la vitesse, on prend. Hop. Je peux l'équiper à notre nouveau compagnon. Oui, chobiti poney. Vous l'entendez, chobiti qui crie à côté, je sais pas. Je peux lui donner un niveau, du coup. Transport augmenté de 20. Oh, poney de guerre ! Cette unité participe désormais au combat et peut porter des plaques d'armure. Le craquage ! C'est énorme. C'est énorme. Et après, on a quoi ? Poney de guerre. Après, on peut lui mettre vigueur, 10% de constitution, ou alors inspiration, applique inspiration à tous les alliés dans la zone pendant un round. Ça double le mouvement. Et après, on peut lui donner charge de dévastatrice. Ce dégois engage et charge en ligne droite. 4 de dégâts à tous les unités sur le chemin en ignorant leur garde. Roi du galop, plus de mouvement. Transport augmenté de 5. Et niveau 12, c'est débloqué. On peut pas savoir. Il y a une con de super avec le poney de guerre. Alors après, voilà, c'est soit on lui met poney de trait, on augmente son transport de 20. C'est quand même pas dégueu. Pour l'instant, on prend ça à la ligne. Attends. Parce que moi, Akatsukouette, qu'est-ce que je lui avais pris ? Elle a gagné de l'XP, Akatsukouette, du coup ? Elle est laborieux. Elle est niveau 2. Ah, ouais, donc elle a aussi gagné de l'XP. Ouais, elle a gagné de l'XP, ouais. Après, le poney avec un bonus de constitution, si on veut en prendre un pour le combat, ça sera lui, quoi. Oui, parce que moi, j'ai laborieux, donc à la limite... Après, est-ce qu'on veut prendre un poney de combat ? Dans ce cas-là, il aurait fallu prendre le poney alcoolique. Le poney alcoolique, ouais. Parce que là, il a quoi de base ? Il a la bousculade, qui fait 15 de 5 de dégâts, mais on pourra lui mettre des plaques d'armure pour améliorer ses compétences. Ah, mais de toute façon, c'est qu'au niveau 3 qu'on peut le spécialiser, je l'avais pas vu, c'est pas tout de suite. Ouais, les gars, il faut faire gaffe, parce qu'on a quasiment plus de bouffe, hein. On a zéro de stock de bouffe. Ouais, c'est vrai que du coup, il va falloir qu'on trouve des loups. Il faut qu'on trouve des loups, parce que ça bouffe 6, un poney, hein, mine de rien. Ah bon, bah du coup, je vais lui augmenter sa force, hop. Pour l'instant. Et on verra si on lui met un poney de guerre. Ah non, t'aurais dû... Tu pouvais pas faire la constite ? Non, je pouvais pas faire la constite. Puis bon, cramer de l'influence pour ça, c'était peut-être un peu... Non, non, on est d'accord. Mais non, pas là, je pouvais pas augmenter la constite. Elle est ici. Par contre, du coup, on va arrêter l'épisode là, parce qu'il est suffisamment long, et en plus, il se termine quand même de manière assez épique. Tu as un bon craquage. C'est clair. Je pense qu'après, on partira au sud dans la forêt, on va bien tomber sur des loups ou des trucs à bouffer. Tant qu'on tombe pas sur des spadassins, là. Des spadassins vénères. Ouais, vous aviez un forgeron, on sait que c'est vous. Non, c'était pas nous, monsieur. C'était l'autre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao. Bisous tout le monde. Plus.